... Bienvenue, bienvenue chers auditeurs, vous êtes sur le point d'écouter le deuxième épisode de A Tour de Rôle. Dans cet épisode, nous allons pouvoir retrouver Henrik, Gilbert, Primrose et Morwen qui partent à l'aventure. Mais avant de partir à l'aventure, il va falloir régler 2-3 détails avec l'aubergiste et des gobelins ? Avant de vous laisser avec cet épisode, je vous rappelle que vous pouvez nous aider gratuitement en nous suivant sur tous les réseaux sociaux. C'est Tim Javras, tout attaché sur TikTok, YouTube, Instagram, Facebook et Twitter. Et puis si jamais vous voulez soutenir ce podcast financièrement, vous pouvez nous soutenir avec 1€ sur Tipeee ou Patreon. Vous avez tous les détails sur javras.fr. Je vous souhaite à tous un très bon épisode, bonne écoute. Au petit matin, vous vous réveillez et vous descendez au rez-de-chaussée de l'auberge. Une table vous attend pour prendre le déjeuner, 4 couverts sont mis. Oh bah dis donc, ils savent recevoir ici. Ouais, c'est sympa, ça fait plaisir de bon matin. Après, c'est 6 jours de marche à marcher. Et ça quoi... D'ailleurs, t'as pris toute la couverture, Gilbert, tu fais chier. Heureusement que j'avais rêve avec moi qui pouvait me réchauffer un peu. Du coup, moi je dors avec mon renard. Et on avait deux lits séparés. Ah bon ? Non, c'était deux chambres doubles. Non, c'était deux chambres doubles. Non, non, c'est pour ça que t'as dormi dans le même lit. T'as pris toute la couverture. Heureusement que j'avais mon renard avec moi. Pourtant, je suis pas bien. Moi, je suis déjà réveillée, je suis assise à la table et je suis en train de boire le café en train de faire. Ah bah tiens, on a pris une brosée là. Ouais, on va nous la voir. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bien dormi. Très bien, merci. Du coup, je m'assois et je commence à bouffer tout ce qui se trouve. Ah, ça a l'air vraiment délicieux. Tu veux un peu de jambon ? Fais-moi un test d'intelligence. Six. Vingt. Oh le bâtard. Vous voyez Henrik qui descend l'escalier, mais un peu l'air déconfie, puisqu'en fait, il tient par la main un autre monsieur. Je peux pas commencer possible. La nuit est longue. Tabu. Il est plein de surprises. Eh bien, messieurs, dames, voici Julien. Bonjour. Bonjour. Le frère de Julie. Très sympathique au demeurant. La nuit a été bonne ? À vrai dire, trop d'alcool a coulé. Mais je peux vous dire que je me sens en forme olympique, prêt pour une aventure. Vous avez toujours la carte, j'espère. Je fouille mes poches. Il remonte dans la chambre rapidement. Il redescend. Et je redescends. Voici la carte. Ah, super. Bon, tant mieux. Et vous allez la tenir dans le bon sens cette fois ? Je veux pas de quoi vous parler. Déjà, je ne sais pas quelle est cette carte exactement. Si ! Le bourgmestre, oui. Bon, si quelqu'un veut bien la prendre, parce que je me rends compte que... Ouais, je la prends. Oui, on la profite. Je la prends et je la mets dans mon sac. Milo passe, il fait... Ah, parfait, vous êtes tous là. Mettez-vous à table. Oh, vous êtes déjà fait, je suis déjà en train de bouffer. Le petit déjeuner est offert aussi par le bourgmestre. Je suis en train de vous faire des pancakes pour accompagner un des fromages qui sont présents sur la table. Vous avez chacun le choix entre un fromage. En fait, c'est des portions de un, d'accord ? Je vous ai rapporté un petit peu des trucs locaux. Vous avez alors un chèvre farceur, un camembert enchanté, un cheddar explosif, un bleu du dragon chatoyant et un minster malicieux. Un minster quoi ? Un minster malicieux. Malicieux. C'est votre accent qui revient ? Oui. Oui, c'était le bourg de Metz. Oui, oui, oui. Vous êtes du nord du Vinat. Exactement. Faites attention, il y en a un qui est plutôt costaud. Gilbert, quel fromage prends-tu ? Le chèvre farceur. Le chèvre farceur. Au moment où tu goûtes ce fromage, tu sens que c'est un fromage de chèvre frais et léger et crémeux. Il a une saveur délicate et légèrement acidulée. Il a des nuances de noisettes et vraiment, c'est cool. Tu l'apprécies. Très bon fromage, vraiment magnifique. Primrose, qu'est-ce que tu prends ? Tu peux refaire la liste. Il reste le camembert enchanté, le cheddar explosif, le bleu du dragon chatoyant ou le minster malicieux. Le camembert enchanté. Le camembert enchanté. C'est un camembert crémeux et enveloppé dans une feuille de chêne enchantée qui lui confère des propriétés magiques. Tu as pour cette journée un bonus de plus 1 sur TG. Merci. Enric, il vous reste le cheddar explosif, le bleu du dragon chatoyant ou le minster malicieux ? Moi, de toute façon, je suis là depuis quelques temps. Je prends celui que je prends d'habitude. C'est-à-dire ? Eh bien, c'est l'explosif comme ma personnalité. D'accord, le cheddar explosif. Ce fromage cheddar classique a une couleur orangée, une texture ferme. Lorsqu'on le coupe, il y a des petites étincelles inoffensives qui créent un effet de surprise et d'amusement. C'est trop bien. Ça me fait toujours rire. Moi, je vais prendre le bleu. Le bleu du dragon chatoyant ? Tout à fait. C'est un fromage à pâte persillée avec une teinte bleu vif et qui ressemble à des écailles de dragon. Il a un goût puissant et salé et il a un arôme intense. Super. J'adore. J'en donne un petit bout à rêve qui bat de la queue en bas. L'aubergiste revient vers vous et il fait « Ah, je vois que vous êtes des connaisseurs de fromage, vous n'avez pas pris le minster malicieux. » Ouais, c'est bien. Félicitations. Ah, ben, super. Pourquoi félicitations ? Écoutez, je vous offre ce minster malicieux. Non, juste du fait qu'il a dit que vous êtes des connaisseurs, ça te donne l'idée qu'il ne faut pas le manger. Oui, bien sûr. Je suis un fin connaisseur de fromage, mais j'aimerais justement quelques explications supplémentaires. pour les explications locales, c'est pour ça, vous voyez. Ah, ben, vous ne connaissez pas ? Si, 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 un petit peu. Moi, je ne connais pas, en tout cas. J'ai suivi les conseils de mon bon ami qui est très fin connaissant en fromage, qui m'a dit de ne pas prendre celui-là. D'accord. Donc, moi, je lui fais confiance, c'est mon ami. Mais par contre, je ne connais pas, vous pouvez m'expliquer ? Eh ben, en fait, lorsque quelqu'un mange un minster malicieux, il a des chatouilles dans tout le corps pendant une vingtaine de minutes. Ah, super. Ça peut être marrant. Vous nous l'offrez, du coup ? Ah, ben, je vous l'offre. Ah, super. Je l'emballe et je le mets dans mon fourre-tout. Après avoir dégusté votre petit déjeuner, si je puis dire, vous prenez quelle direction ? Alors... Celle de la mission. Voyons voir cette carte. Je sors la carte. Oui. Je la mets sur la table. Alors, nous sommes venus de Wix. Donc, je connais... Nous, on vient de Wix, ouais. Nous connaissons plutôt bien le chemin jusqu'à Piémont. On est là. Et Piémont, oui, exactement, nous sommes ici près de Noir... Des Noirs Marais. Près des Noirs Marais. Voilà. Exactement. Il avait dit entre Salon et... Ici, là. Et la ville, voilà. Ici, que j'arrive pas à déchiffrer d'aussi loin. Flac. 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 Donc, près des Noirs Marais. Et nous avons marché avec Morwen en passant par quelques villages. Et la route jusqu'à Piémont, nous la connaissons plutôt bien. On pourra la retrouver sans problème. On peut y repasser. Et je me souviens avoir vu à Piémont la direction de Valpire. Je me souviens un petit panneau. Oui, tout à fait. Donc, bon, les premiers jours devraient être faciles. La route se fait plutôt bien. C'est une route assez simple. On traverse la forêt ? Non, pas de forêt en vue. Non, on n'est pas passé par la forêt. On a traversé une rivière à un moment. Longé un petit peu la mer. Et des grandes plaines. Et Salon était entouré de montagnes. Je me souviens d'un peu de montagnes. Mais non, peu de forêt. Peut-être des bosquets à droite à gauche. Deux, trois arbres. Ok. Donc, vous prenez ? La route de Piémont, du coup. Vers ? Une direction, s'il vous plaît. Le nord-ouest. Pardon, le sud-ouest. Oui, le sud-ouest. Donc, le prochain village que vous visitez est Salon. Salon. Exactement. Ce sera le premier village sur notre route. Je dois avoir une haleine. On doit tous avoir une haleine incroyable. Est-ce que je gagne un bonus de charisme ? Malus ! Oh super, j'ai moins trois du coup. Eh bien, c'est parti. Vous faites route vers Salon. Vous quittez le village de... Le village de... Rochambrun. Rochambrun. Vous quittez le village de Rochambrun. Et pour le coup, je vais faire un jet de rencontre. Premier vrai jet de rencontre. Allez ! Allez ! Vous vous dirigez, vous marchez pendant un certain temps. Pendant trois heures facilement. Jusqu'à ce que vous tombiez sur quelqu'un sur la route. Faites-moi un jet de perception. Donc, ça va être la sagesse. Pour savoir qui le voit en premier. 15. 15, ok. 16 pour moi. 8 pour moi. 19. Ok. Attends. Non, beaucoup plus. J'ai fait 17 plus 5. Donc, tu le vois en premier. Tu vois plusieurs petits êtres qui sont cachés dans les fourrets. Mais mal cachés. C'est-à-dire que tu vois les bosquets bouger. Et devant les bosquets, il y a plein plein de pupitres de peintres. D'accord. Et dès lors que vous arrivez, t'entends des petits piaillements et tout ça et des rires. On entend juste. Oui. Mais on ne voit pas. On voit des trucs bouger. Tout à fait. Très bien. Tout à fait. Du coup, je préviens mes camarades. Faites attention. Regardez sur le bosquet, là. Il y a des choses, des créatures devant. J'ai l'impression, c'est quoi ? De la peinture ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des farfadets. Des lutins ? Non. Non ? Des korogus. Korogus. C'est comme ça qu'on dit farfadet chez moi. Ah, d'accord. Et vous entendez au loin ? Qu'est-ce que c'est ? Des farfadets ? Des lutins ? Des korogus ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, putain, ça a l'air chiant. Qu'est-ce que c'est ? Ouh là là. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est, ce truc ? Je propose qu'on mette Henrik devant. Henrik devant. Très bien. Eh bien, après tout, pourquoi pas leur demander ? Ouh là ! Ouh là ! Gay compagnon ! Gay compagnon ! Eh, on peut essayer un truc. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu peux les faire chanter, Henrik, s'il te plaît ? C'est ce que j'étais en train de leur demander. Ah, super ! Ils étaient un sur la route. Ils étaient un sur la route. Ils étaient deux dans la carriole. Ils étaient deux dans la carriole. Ils étaient trois sur la route. Ils étaient seuls. Ça a pas marché, là. T'accroche, ça dirait un oeil de patate ! Il se croit marrant, en plus. Il se croit marrant, en plus. Ouais, c'est un peu marrant, quand même. Je m'assois devant le bosquier. Ah, merci, une grosse patate ! Et je dis bonjour de la façon la plus gentille et la plus bienveillante que je puisse faire. Fais-le voir. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous ? Moi ? Je suis prime rose. Je suis prime rose. Elle, c'est prime rose. Non, moi, c'est prime rose. Je tends la main. Et j'attends de voir ce qui se passe. Traîne sa mate ! Oh, c'est bien envoyé ! D'un autre bosquet, mais derrière vous, vous avez un gobelin qui sort. Mais un gobelin avec des lunettes. Excusez-moi, excusez-moi. Ces mes étudiants, ils sont... Ils font n'importe quoi. Bonjour. 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 Vos étudiants ? Je... Oui. Je... J'avais perdu mes lunettes. Je me suis énervé. Ils se sont envolés. Vous savez ce que c'est ? Oui, bien sûr. Je les ai laissés. Ils sont en train de... Je... Comment vous dire ? Je suis le premier gobelin de ce monde. Le gobelin, le peintre, voilà. Oui. Professeur du peintre. C'est génial. Voilà. Gobelin qui fait de la peinture. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui, oui, oui. Non, c'est vrai que... Je commence à voir des choses. Est-ce que vous avez vos travaux sur vous ? Ah bah non. Moi, je dois aider mes étudiants ici présents à perfectionner leur technique et tout ça. Super. Par contre, on a un souci. Notre modèle gobelin n'est pas là. Elle nous a... J'en étais sur. Alors... Écoutez, s'il n'y a que ça, c'est pas grave. Regardez, Henri, comme il est beau. Ne dites mots de plus. Pour la modique somme de cinq pièces d'argent, je me tiens prêt à poser devant vous afin d'exhiber parmi vous les plus belles proportions que cette terre comporte. Sachez que... Je suis en position du... Tu sais, l'homme de... De Vinci. De Vitruve. Merci. Enric remet ce pantalon immédiatement. Je n'ai pas commencé à enlever mon pantalon, Primerose. Ne prends pas tes désirs pour des réalités, s'il te plaît. Alors, c'est là qu'on va avoir un souci. En fait, on est en fin d'année d'études et là, on a étudié... Mais c'est parfait, regardez, il est parfait pour ça. Moi, je rigole, mais je rigole. Mes tarifs vont augmenter. Nous sommes... Ce sont de simples étudiants et puis moi, je... Je le paie, je suis même pas payé, donc je ne vois pas pourquoi on vous paierait. Écoutez, ce n'est pas le... Pour la gloire de l'art. Mais ce n'est pas pour dévoiler mon corps au monde que je demande à être payé, c'est pour prendre le risque d'attraper un rhume en exhibant mes parties génitales à la nature. Oh, le risque, le risque... Si, le risque avec ce vent frisquet, en plus, les proportions originelles ne seraient pas forcément conservées comme il le faut, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire. Parce que vous êtes un gobelin, mais vous étiez humain, vous comprendriez très vite. Oui, monsieur gobelin, j'ai entendu parler de ça chez les humains, il y a des réactions bizarres avec le froid. D'accord. Il y a certaines parties qui rétrécissent. D'accord, mais quel genre de partie ? Leur partie reproductrice. Oh ! Comment se reproduisent les gnomes ? Oui, du coup, Gilbert, écoute, maintenant, on a pas mal voyagé ensemble, ça ne rétrécit pas chez vous ? Non, 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 nous, c'est déjà à la taille minimale. D'accord, très bien. Je repars un peu dépité, du coup, je ne sais pas trop comment penser. Bon, comme moi, j'aime la nature. Ça veut dire aussi que c'est à la taille maximale. Oui, bien sûr. Pendant qu'ils sont en train de débattre, je retire mes vêtements et je pose. T'es sûre ? Je me retourne et je la vois à poil. Je cache les yeux de rêve de mon renard. Je suis fille, ne regarde pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est trop mègle. Oh, bah je... Voilà. D'accord. D'accord, d'accord. Tu vois tous les gommelins qui sont là. C'est très chelou. C'est des bruits de peinture, aucun précisé. C'est vrai que ça peut être confus. C'était le bruit d'un pinceau en poignée fermement de la main droite afin de faire coulir le... Et secouer vivement. Et qui gique de peinture. Les poils passent lentement sur la toile, venant effleurer de peinture. C'est beau. Qu'est-ce que c'est chiant ? Mais pourquoi elle s'est mise à poil ? Quand est-ce qu'elle a fait ça ? Je sais. Et je me rhabille. En fait, elle est très rapide pour se dénuder. Du coup, le seul qui n'est pas choqué, c'est Henri qui... Oui, Henri qui fait... Julien était mieux. Vous perdez trois heures dans l'histoire. Trois heures ? J'espère que les peintures sont belles. Oui, plutôt. Très bien. Du coup, je félicite les étudiants. Bravo parce que... Est-ce qu'elle m'offre une peinture de moi-même ? Oui, si tu veux. J'imagine que c'est des petits tableaux. C'est des petits tableaux, effectivement. Tu peux en garder un. Tu gardes ton préféré. Allez, je garde mon préféré. Les nichons sont vachement bien faits. Et si tu veux... Merci. Je peux l'utiliser... En même temps, il n'y avait pas beaucoup à dessiner. Pour mettre sur mon golem en plastron. Genre, ça lui ferait une petite pancarte, tu vois. Tu veux en dessin de moi ? Non, en fait. Donc, je rajoute dans mon équipement peinture nue de moi. Oui. C'est ça. Oui, oui, oui. Allez. C'est qui qui a des éperons aux pieds ? C'est Luc et Luc. C'est Henri ? C'est mon golem. C'est mon golem. Ah oui, d'accord. À votre arrivée à Salan, vous ne pouvez pas manquer le doux parfum de l'air marin mêlé à une légère touche de saumure. De saumure ? De l'eau salée. Ah oui. Vous remarquez facilement le bagne de Salan, situé juste à l'extérieur des murs de la ville. C'est l'endroit où les malandrins et les fripouilles finissent par travailler dur pour expier leur péché. Tiens, regarde, Henri, c'est là que tu vas finir. Et pourquoi donc ? Bon, je dis ça, je dis rien. Mon charme n'a rien de criminel. Contrairement à tes manières. La vue des forçations à grosses gouttes dans les marais vous rappellera sûrement de garder votre néné propre et de ne pas vous aventurer dans les eaux boueuses sans y être invité. Après tout, personne ne veut échanger une quête bien payée comme la vôtre contre une dure journée de travail non rémunérée sous le soleil brûlant. N'est-ce pas ? Oui, on est tout à fait d'accord. Absolument. Ce qui fait donc que Salan est une ville paisible où le sel règne en maître. Les rues pavées vous mènent droit au cœur de l'activité commerciale de la ville. Les étals débordent de produits des marais, des montagnes de cristaux de sel scintillant aux paniers délicatement tressés. Ne vous laissez pas surprendre si les habitants vous accueillent avec des sourires éclatants et des tapes amicales dans le dos. Après tout, vous êtes les bienvenus ici, tant que vous ne vous retrouvez pas à partager une cellule dans le bagne local. Ok, on va essayer de se tenir à carreau, donc. Et je le jette à un oeil. Et moi, je dis verbalement, n'est-ce pas, Henrique ? Je me tiens toujours bien. Tu ne bois pas d'alcool ce soir. Et en quel honneur ? Il faut bien se tenir. Nous avons d'arrivée, nous allons après tout boire un bon verre d'alcool dans une auberge la meilleure manière de faire connaissance avec les locaux. On lui dira que c'est du lait à la vodka et en fait, ce ne sera que du lait. Ça, c'est le maillet. Vous êtes dans le marché et vous pouvez en profiter. Moi, je suis assez curieuse parce que je connais très peu les grandes villes humaines. Donc, du coup, je jette un oeil sur mon marché. Je ne parle pas trop, mais j'observe. Est-ce qu'il y a des forgerons ? Oui, 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 oui. Ok, moi, je vais aller voir les forgerons et tout ça, regarder un peu ce qu'ils vendent ici, voir un peu l'art, comment ils maîtrisent la forge, voir s'il y a des ingénieurs un peu aussi dans le coin. Pour toi, c'est rudimentaire. Est-ce que dans la ville, il y a des buissons ou des arbres ? À l'entrée, il y en avait, oui, mais là, tu es dans une place de ville. Il y a des pots de fleurs, si tu veux. Oui, il y a des pots de fleurs. Oui, oui, il y a deux, trois. Elles vont rentrer en communion avec une fleur. Est-ce que je peux faire une incantation pour faire pousser des baies magiques, pour me nourrir et éviter d'avoir à dépenser de l'argent pour manger ? Oui, tu peux, oui. Fais-moi un test de magie. Je vais te demander un 10, parce que tu n'es pas pressé ni rien. 17. Oui, ça passe. Tu récupères trois baies magiques, qui pourront chacune te... Tu t'en manges quelques-unes, mais tu en gardes trois. Une, c'est un repas. Donc, j'en mange une, c'est mon repas. Après, un repas, ça peut te redonner un petit peu de vie. Donc, tu en gardes trois à côté de toi, sur toi. Et en gros, c'est une ration de nourriture. Trois nations de nourriture. Est-ce que c'est comme dans Charlie, la chocolaterie ? Genre, elle a l'entrée, le plat, le dessert, le temps dans la baie. Puis après, elle devient violette ? Non, mais non, parce que là, elle est magique. Tu vois, c'est terminé. Du coup, elle a une petite salade en entrée. Elle a un bon rôti de bœuf. Et à la fin, ça fait une tarte aux myrtilles. En fait, je prends une baie et j'ai mangé. Et du coup, je suis rassasiée. C'est vachement cool. Henri, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, moi, on est tous ensemble parmi les étals. Et dès que j'ai l'occasion, je vole une petite pomme. Enfin, je me fais mon déjeuner en chourant des trucs à droite, à gauche, en fait. Fais-moi un test de dextérité, s'il te plaît. Oh, il y a un test de dextérité, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Il a volé les dés. C'est incroyable. Il a volé un dé. J'ai mon second MJ à Thora qui est venu voler un dé. À Henri. Et qui ressort un deuxième dé. Franchement, le suivant, il a encore plus de cheaté. Henri sort un deuxième dé. Ça va, bon. Alors, le verdict ? T'as juste le cube en dénouillé. Non, le dé valide. Tu veux essayer avec le vent ? Tu vois, je fais un truc dans le vide et je fais un naturel. Non, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et moi, je fais que des trucs en dessous de glisse. Systématiquement. Pour le coup, Henri, que tu arrives devant un marchand de pommes et tout ça, et tu fais Oh, bonjour, messire ! Et tu lui parles un petit peu, vas-y. Ouais, bah, moi, c'est... Hé, là, mon brave. Mais quelle pomme magnifique vous avez là ! Mais d'où proviennent-elles ? J'en ai jamais vu d'aussi rouge ! N'est-ce pas, n'est-ce pas ? Eh bien, elle vient de mon partenaire, et au moment où il te parle et il te fait l'ouvrage... Oh, clairement, de pop, moi, je fais choper une petite pomme dans une poche. Mais je fais ça tranquillou, hein, je vois jamais plus d'un ou deux trucs sur un étal. Pour le coup, tu as une pomme en plus, je te donne une pomme en plus. Oh, je la bouffe. D'accord, ok. Non, c'était pour la mettre dans ton inventaire, si tu voulais. Bah non, j'ai faim. Ok. Mais ça, en plus, je te donne une pomme en plus. Oh, incroyable. Je la donne au gnome. Ok. Je me donne une la pomme ? Ouais. Ah, merci, Henrik, pour cette pomme. Pas de souci. Hé, comment ? Tu l'as acheté où, euh... Deux cubes. Profite des bienfaits de la nature. Faites-moi un test de perception. Ah, merci. De perception. Si j'ai besoin de celui qui a le plus gros résultat. Cinq. Onze. C'est sagesse et sans perception. Ok, et quatorze ? Primerose, tu remarques un groupe de quatre personnes qui ne sont pas des locaux. Et c'est très simple, en fait, ils ressemblent comme vous à un groupe d'aventuriers du fait que c'est un groupe de quatre personnes de races différentes. De toute façon, les aventuriers se reconnaissent de manière générale. On a l'air de gens qui voyagent beaucoup, qui marchent beaucoup, on n'a pas beaucoup d'affaires. Pour le coup, tu vois donc un groupe où il y a deux humains, un nain et un ophilien. Un ophilien, donc c'est des hommes serpents, c'est ça ? C'est ça. On n'a pas d'une connerie. Très bien. On est ensemble à ce moment-là ou pas du tout ? Vous êtes chacun à une étable à faire quelque chose. On est dans le marché, mais pas forcément collé. Il n'y a que Primerose qui le voit. Ok, ça marche. Mais tu t'étouffes avec ta pomme, attention. Oui, elles sont pleines de pépins. Mais elles sont très bonnes. On ne mange pas les trucs. Un peu salées, vu qu'elles viennent du bord de la mer, et c'est franchement particulier, c'est chouette. Ça fait un sucré salé délicieux. Je me rapproche du groupe qui s'est réuni et a commencé à parler. Je dis, messieurs-dames, regardez très discrètement. Il y a quatre personnes qui ressemblent à un groupe de voyageurs comme nous, d'aventuriers. Et ? Et le bourgmestre nous a dit qu'il y aurait d'autres aventuriers qui cherchent ça. Exactement. Suis un peu. Oui, mais ils peuvent très bien être là pour... Non, mais il ne s'en souvient pas, il était bourré. Peut-être qu'il y a d'autres quêtes aussi. Peut-être que dans le village, ils cherchent des groupes d'aventuriers. Après, c'est vrai que la coïncidence de quatre personnes, bon, ça peut... Une chose me dit qu'on est loin d'être les seuls sur le coup. Je vous continuez à discuter, continuez votre vie, je vais me rapprocher et je vais essayer d'écouter et d'entendre ce qu'ils se disent. OK. Donc, je me... Alors, j'essaye... Enfin, j'essaye. Je me rapproche discrètement, je me mets derrière eux et j'essaye d'écouter leur conversation tout en faisant style que je suis occupée. OK, ouais, OK. Fais-moi un test de dextérité, je vais te demander un 15, s'il te plaît. Dextérité ? Dextérité. T'es sûre de dextérité, vraiment ? Oui, oui. Non, en vrai, je te demande un 10 en dextérité. Non, parce que je suis pas bonne, hein. Je sais, mais je te demande un 10 en dextérité, ouais. OK. Oh. Oh. Bon, 5. 5 ? Alors, 7 moins 2. Ah oui, 7 moins 2. Ah, j'avais cru que c'était un 1. C'est pour ça. Ouais, ouais, non. Oui, ouais, moi aussi, j'ai cru, mais en fait, non. Il était pas loin. Alors, ça ne passe pas. Pour le coup, tu essayes de te rapprocher, mais tu fais tomber un truc. Ah, merde. Tu fais tomber une sorte de caisse d'une étable. OK. Ah, putain. Merde, merde. Ah, mais bon sang, vous pouvez pas faire attention, là ! Excusez-moi, pardon, et je ramasse la caisse et je rends... Le groupe se retourne vers toi. Et merde. Mais... Parce que tu viens de t'excuser et que les elfes ne s'excusent jamais, donc du coup, ils se retournent en mode de... Qu'est-ce que c'est que ça ? Du fait que t'es tout seul, ils se doutent pas vraiment et... Non, ils passent à autre chose. Et pendant qu'ils me regardent, je les regarde de... D'accord. Ah non, c'est bon, c'est une elfe normale. Pour pas déconner. Tout va bien. OK. Au moment où ils part, tout d'un coup, vous entendez un bruit qui vous est familier. Oh ! Ah ! Du coup, je vais faire... Van Wynne ! Je me tâte les poches. C'est moi qui vibre ? Oui, c'est toi, oui. OK. Je sors la... C'est ton cahier. Et du coup, j'ai un bug parce que je me souviens plus de ce que m'a dit... Il faut le secouer très fort. Du coup, je la fous dans tous les sens avant de me dire... Ah oui, c'est vrai. Eh, mais je secoue comme ça. Un loup ! Un loup ! Il fallait faire dring, dring avant... Non, ça, c'est celui qui veut appeler. Ouais, c'est celui qui veut appeler. Allô ? Du coup, je secoue comme une dévile. Allô ? Et il n'y a personne qui te répond. Du coup, il faut que je rappelle, je crois. Rappelle, rappelle, oui. Brrring ! Brrring ! Allô ? Ah, bah vous êtes là ? Oui. Bah pourquoi vous ne me répondiez pas ? Pourquoi ça, je ne vous répondais pas ? Bah vous m'avez appelé ? Pas du tout. Comment ça, pas du tout ? Je ne vous ai jamais appelé. Et votre pierre, elle a sonné ? Quoi ? Non, je ne vous ai pas appelé. On est proche du groupe d'aventuriers ou pas ? Oui. Est-ce que je peux tourner vers le groupe d'aventuriers et je regarde s'il n'y en a pas un des quatre qui est en train de parler à un caillou ? Il y en a un qui parle à un caillou. Merde ! Dis donc, vous ne seriez pas au courant d'un groupe d'aventuriers, de deux humains, un nain et un ophidien ? C'est ça, il y a un an ? Non, ça ne me parle pas. D'accord, très bien. Bonne journée, bisous ! Bisous, vous avez fait mon voyage ? Ouais, ça va, je raccroche. Allo ? Allo ? Non, les gars, vraiment, ils sont sur le coup pour la couronne. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait du coup par rapport à ça ? C'est lequel, quel caillou ? C'est Lofi, hein ? D'accord. Du coup, il parle comme ça. Dernièrement, il est comme ça, il fait « Oui, on est sur place ! » C'est raciste. Oui. Tout ça parce que c'est un fœur à la langue. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? On ne va pas leur courser. Bah, c'est ça. De toute façon, on risque d'en croiser plus. Est-ce qu'eux, ils nous ont vus ? Alors, ils ont vus juste Primerose qui s'est... Oui, mais quand même, ils ne regardent pas, quoi. Non. Non, pour moi, la meilleure solution, c'est de rester discrète. De toute façon, on risque d'en croiser d'autres. On ne va pas non plus les assommer. Les pauvres, ils sont en mission aussi. Bah, c'est ça. Après, c'est un peu la course, quoi. C'est les premiers arrivés et les premiers servis. En aventure comme en amour. Premier arrivé, premier servi. Donc, il ne faut pas alors qu'on se mange le cul. Pour une fois, Enric, Enric, Enric. Désolé si j'écorche, mais... de son village. D'accord. C'est surtout que c'est un peu trop récent comme nom. Nous, on connaît les vieux noms des humains. Vous savez, Gilbert, tout ça. Mais les noms récents comme ça, moi, je ne connais pas trop. Récent, récent. J'ai eu un plus aïeul qui s'appelait Enric. Ah oui. Alors, je vais peut-être appeler mes futurs descendants Enric. T'es sûr que tu veux les appeler comme lui ? Bah, si c'est un peu... Mais regardez-moi, je suis un effet, un modèle de ce que la race humaine peut produire de mieux comment osez-vous dénigrer la personne. C'est pas ce que j'aurais dit, moi. Bon, d'accord. Peut-être pas Enric, en fait. Ah oui, c'était pas ce que tu aurais dit, Primerose. Hum hum. C'est marrant. C'est marrant. Pendant que vous êtes tous en train de parler et tout ça, vous avez un des humains qui se retourne vers vous et qui fait Enric ! Je regarde vers lui. Est-ce que je le reconnais ? Oui, il s'appelle Roderick et tu le connais. Il s'appelle Roderick et je le connais. Il te dit quelque chose. Vraiment, son visage te dit quelque chose. Son visage est familier. Oui, son visage m'est familier. Mais il n'est pas dans ton background. Oui, c'est ce qui me semblait. C'est que ça m'est familier vite fait. Je me dis, mince. Et là, j'essaye de me souvenir dans la liste de tous les maris des femmes que je me suis dit, est-ce qu'il en fait partie ? Enric ! Et je regarde s'il sourit ou pas en me regardant. Déjà, ça me donne un indice, normalement. Est-ce qu'il a l'air vénère ? Est-ce qu'il a une enseigne de cochon d'argent dans les mains par hasard ? Est-ce qu'il a l'air énervé ? Ça va déjà ? Ah oui, déjà, c'est pas mal comme question. C'est ça, en fait. C'est plus ça. Il dit Henrik d'un air énervé, normal où il est content de me voir. Il vient vers toi, il te pousse et il fait, qu'est-ce que tu fous là ? Oh, Roderick, c'est ça ? Exactement. Oui, Roderick ! Henrik ! Ouais, moi, c'est Henrik. Toi, Roderick ? Henrik ! Ouais, c'est moi. Toi, qu'est-ce que tu fous là ? Eh bien, je suis de passage dans cette ville, comme tu vois, avec mes compagnons, nous taillons la route pour... On va vers le nord. Enquête d'aventure. On va vers le nord. Il se trouve là, actuellement, on est de passage et crois-moi... Écoute, Roderick, nous avons eu des différends, je sais que tu ne souhaites pas me voir et t'en fais pas. Je vais m'en aller dès que possible. Mais en attendant, tu te parles pas, tu me parles pas, chacun reste de son côté et les cochons et nos femmes seront bien gardées. Je crois qu'il y a un souci, on t'a demandé de quitter les marches du Piémont. C'est ce que je fais en allant vers le nord. J'ai voulu arriver vers le sud et crois-moi, le sud, la rivière, elle a débordé. Sorti de son lit, du coup, bam, inondation sur la route. J'ai dû faire un détour de 30 miles par l'est. Impossible, parce que les convois de marchands, les attaques, ça fait que j'ai dû prendre sur une autre route un bordel sans nom. Et là, je trouve des compagnons enfin destinés à m'accompagner sur la route. Il faut que je repasse par le nord, je dois repasser par là. C'est bien dommage, Roderick, c'est bien dommage. Crois-moi, si je dois repasser par Salan. Mais je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Moi, j'observe un peu des confites. Je ne sais pas trop comment réagir. Il a l'air menaçant, le Roderick. Il est vénère, il est vénère plus que... Il n'est pas menaçant, mais il est vénère. Pas menaçant. Mais du coup, je... Est-ce que moi, je le reconnais ? C'est un humain comme un autre. Mais ils se ressemblent tous pour toi. Oui, non, je sais, mais peut-être qu'il... je m'approche, je pose ma main sur l'épaule d'Henrik et je dis bonjour, bonjour, on partait vers le nord, on l'accompagne, tout comme il dit. Ah putain, t'es déjà sur un autre coup. Tu peux pas t'en empêcher de t'aller... Un autre coup. Excusez-moi, mais est-ce qu'on pourrait avoir quelques informations ? Parce que si on doit accompagner Henrik, n'est-ce pas, ce serait intéressant que vous nous racontiez un petit peu ce qu'il a fait avec vous parce que est-ce qu'on va l'accompagner vers le nord ? Voilà, après, peut-être donnez-nous votre point de vue sur ce jeune homme. Il a ruiné le couple de ma sœur. Ah, oui, ça a cru comprendre qu'il aimait beaucoup les femmes. Du coup, c'est revenu. Écoutez, je ne suis pas fermé qu'aux femmes, je tiens à ce que ce soit précisé. on a vu aussi, merci Henrik, on a vu que les Juliens ou Julie, voilà, c'était pareil. Non, c'était pas pareil, c'est complètement différent, mais merde, à la fois, pourquoi se priver de 50% de la population ? Non, je suis tout à fait d'accord, ne touche pas à mon renard. Mais vous êtes malade, c'est un animal, mais vous êtes complètement givré, quoi, parce que... Je suis un petit peu en arrière et je me tiens la main dans la tête, enfin, je me tiens la tête dans les mains comme ça et je fais... Vous avez vraiment une approche de la sexualité complètement tordue, hein ? C'est vous, les humains, vous êtes très bizarres, là. Enfin bon, qu'est-ce qu'il a fait à votre soeur, femme ? Peut-être son beau-frère, je sais plus. Je vais être honnête si je devais me souvenir de tout le monde. Vous devez être bourré. L'autre partie du groupe arrive, vous avez un nain, un humain et donc un ophidien qui arrive et l'un il fait qu'est-ce qu'il se passe, Rodrigue ? Et Rodrigue qui lui répond lui, là, on lui démonte la gueule tout de suite. Non, 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 non Attendez, attendez, euh... Messieurs, voyons, pourquoi vous cherchez la violence directement ? Nous pouvons en parler, peut-être déjà à l'extérieur du village si vous voulez, euh... Oui, on va pas foutre le bordel dans ce propre marché, enfin... Vous vous souvenez du bagne que vous avez vu en rentrant et si je dois vous le rappeler, messire, c'est que vous risquez d'y finir si c'est vous qui commencez la bataille, d'après D'après la loi on peut faire appel A la police Donc voilà faites attention à vous quand même Ils Prennent leur épée Attends Roderick écoute Très bien Plutôt que se régler tout ça Dans une effusion de sang Au milieu de tous ces pauvres gens Et bien je te propose un truc C'est qu'on tire à pile ou face Si ça fait face tu me laisses partir tranquille Si ça fait pile je te suis avec tes potes Et tu fais de moi ce que tu veux Mais bon laisse mes amis tranquille Ca te va ? C'est étonnamment courageux de ta part Je sors une pièce Je la fais tourner entre mes doigts Je dois dire qu'il remonte un peu dans mon estime Oui complètement je suis d'accord avec toi Il te fait oui de la tête Je la lance très très haut la pièce Il regarde la pièce ou pas ? Il ne regarde pas la pièce Et au moment où elle revient Vers la hauteur de ta tête Il Il sort son épée Et vraiment ça a deux doigts De te toucher le nez Et ça fait tomber la pièce sur le côté Et du coup J'interviens avec Mon arc Ce qui fait que tu ne peux plus bouger Si tu bouges Il te met un coup très facilement Alors j'interviens avec mon arc Et au moment où il lance son épée Je lui plante une flèche dans la main Alors il n'a pas lancé Il a juste mis son épée devant lui Oui mais au moment où il sort son épée Je lui mets une flèche dans la main Ok fais moi un test de contact Je recule Distance 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 ou contact ? Euh distance Ah Putain Trois Bah ça ne passe pas C'est pas plus mal Ça ne passe pas cependant Cependant ça se plante A côté d'un marchand Qui prend peur Ça écarte la foule C'est pour ça qu'on n'entend plus la foule Ok Mais arrêtez de vous battre ici Les gardes vont arriver Mais personne ne veut se battre en plus Il y a des civils ici ok Sortons de la ville C'est à toi Qu'est-ce que tu fais ? C'est à toi Gilbert Qu'est-ce que tu fais ? J'essaye de les raisonner Mais arrêtez de vous battre ici Vous ne pouvez pas faire ça Les gardes vont arriver Ok mais pour le coup Non il ne t'écoute pas du tout Bon très bien Roderick C'est toi contre moi Comme un homme Épée contre épée Mais comme je te dis Tu ne peux plus bouger Oui bah je lui dis ça Sans bouger tu vois Euh Du coup Morwen Qu'est-ce que tu fais ? Ah non mais moi Clairement je ne sors pas mes armes Je refuse de me battre En place publique Au milieu du marché Mais on va se battre en fait Quoi qu'il arrive Non 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 Je regarde Je cherche si je vois Une figure d'autorité dans le coin Il n'y en a pas Il n'y en a pas Très bien Mais je recule Et je refuse de sortir mes armes Euh Mais je me glisse Subrepticement dans le dos du groupe Ceci Tu prends une flèche Je prends une flèche Tu prends une Je n'ai pas vu le mec me viser Tu prends une flèche Du nain Sur le côté Et il t'enlève Trois points de vie Mais pardon Mais je n'ai pas de chance D'esquiver rien du tout Je viens de faire Mon jet Et je connais ta défense Non mais Le mec Je n'ai pas vu le nain Se tourner vers moi Tu perds trois points de vie Bah je pleure dans un coin C'est à moi On est d'accord ? Oui Ok Bah je décoche Une autre nouvelle flèche Et je vais abattre Celui qui tient en joue Enfin j'essaye d'abattre Celui qui tient en joue Enrique Ok Fais moi Ton jet De distance 16 Ça passe Tu lui fais tes dégâts S'il te plaît Des 6 5 Tu le touche Et ça lui fait vraiment mal Il a une jambe à terre Et il a reculé Pour le coup Il a retiré son épée Donc tu es de nouveau libre De tes mouvements Bah j'en profite Pour dégainer ma rapière Et lui asséner un coup Aussi rapide Que Vas-y Fugace Ça veut dire la même chose C'est ça qui est bien 19 Ça passe Combien t'as fait ? 2 Ok Littéralement Il est à la porte De la mort Lequel ? Roderick Gilbert Bah du coup Mon golem aussi Il est là Et du coup Bah vu que j'ai vu Qu'ils avaient blessé Morwen Oui Bah du coup J'avais essayé de les raisonner Mais bon Bah je vois que C'est pas possible Donc je demande à mon golem De se placer devant L'archer Qui tirait sur Morwen Donc le nain Et moi je prends Mon arbalète de poing Et je tire Sur le nain Ok Fais-moi le Fais-moi un jet de distance 21 T'as un autre dé que ça ? 19 plus 2 Ok ça passe Tu me fais tes dégâts Et pareil Tu prends les dérouges S'il te plaît 6 Ok Littéralement Clairement Tu lui fais bien bien mal Il prend une flèche Dans le bras Le bras Qui tenait L'arc Ok Donc ça le Ça le déstabilise Et il peut pas Combattre Comme ça C'est à toi Morwen 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 Bah écoute Ecoute Je Du coup j'ai le golem devant moi Du coup je me décale Et je sors mon arc Et je tire dans la gueule du nain D'accord Distance Euh je fais Je fais 16 Ok ça passe Fais-moi tes dégâts Merci 4 plus 3 7 Il meurt Ok Tu tues le nain Pour le coup Faites moi un test Tous De Sagesse Est-ce que c'est de la perception Je suis bonne sur la sagesse Pardon Il faut au moins que l'un d'entre vous ait un 10 14 13 Ok ça passe Pour le coup Dans cette équipe de 4 De 4 aventuriers Il y en a que 3 qui combattent L'Ophidien Lui il est en train de siroter Un verre à côté D'accord Voilà c'est tout ce que je voulais vous dire Ok Vous avez Euh Tch 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 Roderick qui se relève Et qui n'attaque pas pour ce tour là Il se relève Il essaye Et vous avez le deuxième humain Qui essaye d'attaquer Et qui n'y arrive pas non plus C'est à toi Primerose Du coup je vais attaquer le deuxième humain Ok Avec euh Pareil avec mon arc Il est loin de moi On est d'accord Il est plutôt proche Avec ton arc tu l'as Avec mon arc Mais si je veux me rapprocher au contact Tu peux t'en rapprocher Y'a pas de soucis Ok Ouais donc je sors mon bâton ferré Et je vais lui casser la gueule Ok Voilà Parce que j'ai pas de malus Sur le contact 20 naturel Oh parfait Dis moi tes dégâts Euh 3 x 6 Donc x 2 6 Ok X 6 Tu lui mets un coup de bâton Et il est à terre A ce moment là Les deux restants Qui vous attaquaient Voient que le nain a été tué Et euh Il s'arrête de combattre Et euh Il s'adresse à nouveau à Henrik Il fait T'as de la chance encore une fois Mais vraiment Casse toi d'ici Ce que tu appelles chance Je l'appelle héroïsme Et je fais des Des coups dans l'air Avec para-pierre Si je lui fais le hache de Henrik Sur sa tenue Et là je me tape la tête Mais qu'est-ce qu'il est quoi ? Y'a Y'a Prime Rose qui vient à côté de toi Qui te souffle à l'oreille Heureusement qu'on était là Que nenni Je m'en serais tiré bien plus facilement Si vous n'allez pas Embourber avec votre sens De la diplomatie Aussi faible que tes manières Mais c'est toi Qui nous as mis dans le pétrin Surtout Mais j'ai rien fait du tout J'y peux rien Si ma présence est tellement Tellement forte Qu'elle inspire Des fortes sentiments De dégouche Et des humains Qui ne comprennent rien A mon art de vivre Alors pendant qu'ils sont En train de discuter Je me rapproche de Morwen Et je prends une de mes baies Et je lui donne Merci Une baie pour la guérir Est-ce qu'on doit s'inquiéter D'autres casseroles De ta part ? Oui Très bien T'es baie soigne de combien ? C'est un des 6 Plus Attends Mais baie Un des 6 Plus mon niveau du douroïde Donc je suis à 1 Donc ça fait Et est-ce que je suis capable De retirer la flèche ? Oui 4 Je te remercie Comment ça va Morwen ? Ça va J'essaye de me remettre un peu Que diriez-vous D'aller nous réfugier Dans une auberge Avant que les gens du village Ne commencent à s'attrouper Autour de Je vous rappelle Qu'il y a un mort En face de nous Moi je suis plus de la vie De ce qu'on se barre Oui c'est ce que j'aime dire Mais pas à l'auberge Qu'on se barre de la ville Ce qu'il y a C'est qu'au moment Où tu dis ça Enric Tu sens dans ton épaule Que quelqu'un te tape Je soupire un grand coup De la lassitude De l'homme Qui connait Qui va lui arriver Quelque chose De pas super cool Et je me retourne Bonjour Milice locale Ah bah vous tombez bien Bonjour monsieur Je viens de me faire agresser Par une bande d'individus Extrêmement dangereux Et heureusement Que mes compagnons Ici présents Qui m'escorte Jusque chez moi Ont été là Pour me tirer D'un bien mauvais pétrin En attendant Je ne vous remercie pas Parce que Si vous aviez été là Tous ces désagréments Auraient été évités Mais je ne vous en veux pas Je lui mets une grande tape Sur l'épaule Car je sais que vous n'avez fait Que votre devoir Et que vous avez sans doute Occupé ailleurs A d'autres affaires Bien pressantes Bonne journée à vous monsieur Et Puisse la milice Toujours protéger Les honnêtes citoyens De votre belle ville Tu te retournes Tu commences à faire Deux trois pas Et il te rattrape Par ta capuche Par ta cap Ouais ouais Il fait Non 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 Monsieur On nous a Appelé On nous a ramené Ici Vous faites du grabuge Et juste derrière lui Tu vois un ophidien Qui fait Exactement Comment ça On fait du grabuge Vous avez tué Mon ami le nain Mais c'est lui Qui nous a tiré dessus Il nous a agressé Il a tiré sur Morwen En premier On a des témoins Tu le vois le carreau Là Tu le vois le sang Sur mon épaule Il y a des témoins Regardez On est dans une allée Des gens peuvent témoigner Demande aux gens Autour Au moment où tu dis ça Bah les gens autour Y'a plus personne Ils ont tous eu peur Et ils ont bien vu la scène Ils doivent bien avoir Demandé à ceux qui tenaient Les étals Ils vont pas laisser Leur marchandise J'ai le carreau Du nain Dans l'épaule Non tu l'as retiré Oui je l'ai dans la main J'ai du sang sur Ne me la fais pas à l'envers J'ai du sang sur la tunique Et le carreau cassé Dans les mains C'est le même carreau Qu'il y a dans le carquois Du nain C'est vrai monsieur l'agent J'ai pas dit au fait Mais j'ai récupéré mes flèches Bah écoutez Je pense qu'une enquête Va être nécessaire Je vais vous demander De me suivre Oh putain Moi je déteste Les autorités J'y vais Mais blaser d'avance Parce que Je n'y crois pas Henri c'est ta faute Mais je n'ai rien fait Pourquoi toujours me mettre Non 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 Pour pas assumer Tes propres responsabilités On peut pas dire Que c'est de sa faute La milice fait son travail Il va y avoir une enquête C'est habituel Mais c'est de la paperasse Bon c'est un petit peu De sa faute quand même C'est vrai qu'il a Quelques casseroles Et puis il y en a d'autres apparemment Excusez-moi d'avoir une vie riche En événements Et de ne pas attendre Que l'aventure me tombe Tout cuit dans le bec Pour aller la chercher Ouais Y'a rien à rajouter J'ai pas attendu Une centaine d'années Avant de vivre Je regarde Primron Vous voyez que Le commandant de la garde Se retourne vers l'Ophidien Fait Qu'est-ce qu'on en fait Et vous voyez que L'Ophidien lui donne Une bourse Monsieur l'agent C'est de la corruption Super Fait Vous allez nous suivre Je pense qu'on va vous trouver Une petite cellule au bagne Je crois pas non Ils sont combien ? Y'a des choses Dont on doit parler d'abord Monsieur l'agent Oui on va parler de ça Un petit peu plus tard Ils sont combien ? Non on va en parler maintenant Monsieur l'agent Ils sont une dizaine C'est une milice Et Littéralement Ils vous prennent Ils vous encerclent Littéralement Et ils sortent De leurs armes On est entouré par quoi ? Comment ? On est entouré par quoi ? Je Hormis la milice On est dans la ville Vous êtes sur une place On est sur une place ? Ok Je dis à Rêve De se barrer Ok Je veux pas qu'il soit enfermé Je lui dis de se barrer Ok Il va m'attendre En dehors de la ville Ok Moi je fais Je fais charger mon golem Aussi à travers Pour suivre le Il se barre aussi Il se barre aussi Je lui dis d'attendre A l'extérieur Est-ce que je peux utiliser Langage d'animaux ? Non tu sais quoi Je vais le faire J'utilise langage d'animaux Pour appeler tous les rats du quartier Pour qu'ils viennent Nous Enfin Attaquer la milice Fais-moi un test d'intelligence Et je vais te demander un 15 Vas-y c'est une trop bonne idée T'es pas gentil Ouais 4 Ça ne passe pas Tu commences à faire un sort T'as une souris qui sort Qui fait un bout de fromage Au bout de la lait Fais-moi l'incantation Pour les rats Ça a vachement changé Et tu vois un rat Qui passe devant toi Qui te regarde Qui te ramène Un bout de fromage Et qui se barre Mais qu'il est con Pathétique Merci d'avoir écouté N'oubliez pas de vous abonner De nous suivre sur tous nos réseaux sociaux Et pourquoi pas de nous aider financièrement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé